On se retrouve sur World of Tanks Je vais enfin trouver une application capable de filmer Donc on part sur un jeu de chars de la seconde guerre mondiale Je ne sais pas si ça ressemble à la première aussi On part sur un jeu de la seconde guerre mondiale Avec des chars suivants Il y a 4 sortes de chars Il y a aussi 6 nations différentes Donc la première, différentes sortes de chars, comme je vous le disais L'artillerie Les moyens, les blindés Et les rapides Les rapides qui ne sont que présents au début Ce sont ceux-là Petit l'autre, deux anges rapides L'autre, deux anges coupés Chars en moyens Ceux qui sont beaucoup rayés comme ceux-là Ce sont les blindés Et enfin les demi-triongues, ce sont les antichars Il y a 6 nations Les Etats-Unis, l'Allemagne, l'URSS En gros la Russie L'Angleterre, le Japon et la France Bon la France, il n'y a bien sûr pas beaucoup Comme le Japon Mais en France, il découvre des petites choses Comme au Japon je crois Non, au Japon il n'y a rien trouvé encore Mais il y en a quand même qui en sont sortis La plus grosse des nations C'est non pas l'URSS Qu'il y a quand même un paquet de tanks Qu'ils ont découvert Qu'ils sont dans un musée Mais l'Allemagne Wally-voilou Plein de chars en quantité Puisqu'eux, ils ont occupé la France Tout ça, etc Donc voici mes chars Le médium 2 Le SU-85 Un chars Cidrine, il y a aussi l'artille Avec une tourelle Et un plein Le KV3 Qui existe vraiment Donc là je vous présente Il y a aussi des alliances Donc là je suis un clan Les Pro-Francés Donc un clan plutôt grand Qui a un grand personnel Et on a à chaque fois dans le personnel Le nombre de batailles par jour Et tout ce qui est victoire Possibilité de victoire Moi c'est en dessous de 50% Donc je suis une merde Si mon rang moyen Il est de 4,5 Et de 3,5 Et de 3,5 Et de 3,5 Et des gars moyen Par mal Donc nous sommes dans un paquet Et c'est là Bon, on va commencer une partie Plus simple Avec le KV3 J'espère que ce sera une bonne bataille Alors ici nous avons la visée Les trucs spéciaux Ça se prendra Téléflammes Soigner l'équipage Et réparer toutes sortes de choses Comme des chenilles Etc L'armement Qui est disponible Il y en a 3 sortes Celui de l'EAC à chair Tout ça Il est super cher Ici on a un truc qui permet Qui ne va pas faire trop Un système de commande Et on va par exemple Là je vais dire En route et la truc Des humaines Qui permettent de De nous faire rentrer Dans le truc Dans le char Et on va Et là on a bien sûr L'affichage De la direction du char Et les flèches qu'elle fait Tisse Où sont les autres ennemis Et ça se joue A 7 joueurs Voilà Et moi je vais passer par ici Il a beaucoup de maps Le jeu Il est très gros Par contre 4 gigas Donc moi Qui ai une tablette Donc vous me dites Mais comment tu fais Très simple J'ai Une 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 carte SD C'est à dire De 16 gigas Supplémentaires Donc Elle est à peine Consommée Etc Et vous avez Sur un chat Qui avait été Supprimé Moi Après Que vous arrêtez De jouer Ça baigne un peu Une minute Il n'y a rien Par contre La puissance de char Est très importante Aussi S'il ne dépasse pas Les 10 kmh En montée Mais ce n'est pas grave Ah ben c'est bon Oh putain Oh putain Ça bug Alors je vous avertit Alors je vous avertis Juste quand ça rebondit Ça fait très mal Ça fait aussi bien mal A bouc Donc il est conseillé De miser en dessous du char Et au dessus Bon On est mort Voilà Voilà Toutes sortes de char Etc Avec des ronds Différents Ça va durant 1 ou 2 ronds Au rang 10 Et voilà Voilà Nous arrêtons cette vidéo Je vous souhaite Une bonne journée Mais je vais en recommencer Une juste après A bientôt